Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il y a eu des petits moments d'un n'hésitant, mais après une année complète à se faire prendre toutes nos libertés, à se faire priver de nos droits, c'était un peu normal parce que les gens commencent à en avoir marre. C'était normal. Je comprends. Maintenant, ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'aimerais quand même remettre les choses au clair sur un petit point. Parce que là, pour l'instant, il n'y a que la parole de la CGT qui est mise en avant sur les médias. Et le communiqué, moi je suis très déçu de la France Insoumise. Parce qu'ils ont relayé, sans même y réfléchir, le communiqué de la CGT et l'ont mis en avant comme si c'était une vérité. T'en fais pas là, si tu veux. C'est important que la vérité sache. En deux semaines, la CGT a frappé deux femmes. Une femme s'est retrouvée à l'hôpital la semaine dernière. Ils l'ont frappée quand son frère est venu la défendre. Ils ont frappé son frère également et ont volé le téléphone de son frère. Quand la police l'a arrêté, arrêté c'est trois personnes, trois personnes dont un responsable CGT. Ils avaient le téléphone qu'ils avaient volé, le téléphone qui était allumé au moment du vol et l'avait éteint comme de vulgaires voleurs de quartier. Nous on n'est pas des voleurs, on est des hommes honnêtes et des hommes de valeur. Il y a déjà eu des tensions il y a une semaine, c'est vrai, mais ça avait été modéré. Ça a été... la police a arrêté ces personnes. Ces personnes ont passé le week-end en garde à vue. Tout est reconnu contre elles. Hier, ils se sont permis de refrapper une femme en plein cortège. C'est ça qui a lancé l'animosité. Deux semaines, deux agressions sur des femmes. Arrêtez de dire que les gilets jaunes agressent la CGT, les gilets jaunes défendent les femmes. On ne frappe pas des femmes, messieurs dames. C'est un respect. Au lieu d'attaquer les gilets jaunes, attaquer la CGT qui s'en prennent à des femmes. Ça va contre les valeurs de chaque homme. Donc maintenant, respect à tous, force à chacun. Si on s'occupait du cas des personnes qui agressent les femmes, les gilets jaunes n'auraient pas à s'en occuper. Respect à tous, il faut que la vérité éclate. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais elle arrive toujours, messieurs dames, toujours. Merci. En respect. Mais dis, excuse-moi, c'était vers quelle heure par rapport à la femme qui s'est fait agresser ? Juste avant la bagarre, pour hier. Mais c'est quel endroit ? Et pour le vendredi dernier, c'était en fin de manifestation à Bastille. Oui, mais là, hier, par rapport à la bagarre, c'était vers quel endroit ? C'était à la fin de la manifestation également. À Nation ? Oui, à Nation, oui. À Nation, quand le cortège est-elle ? Pour te donner l'endroit exact, mais si tu veux, j'appelle et je vais te donner les infos. Il n'y a pas de problème. Tu me diras tout à l'heure si tu peux, mais c'est vers Nation, vers la fin, alors ? C'est vers la fin, oui. Ça a été agressé, le message est passé, et les hommes sont partis défendre. Mais après, ce n'est pas tout le monde. Il faut bien faire une distinction. Hier, on était, je ne sais pas, peut-être 5 000, nous. Il faut comprendre une chose, c'est que quelques hommes qui sont allés, quelques hommes qui la connaissent, quelques hommes qui ne la connaissent pas, mais qui ont des valeurs sur lesquelles on ne frappe pas une femme, qui y sont allés. Maintenant, il faut arrêter de faire les distinctions CGT, on est juste contre eux. Il faut qu'ils assument leurs actes, il faut que ce soit vu, c'est tout. Moi, je n'ai rien contre la CGT, au contraire, je suis pour la convergence des luttes. Je suis pour l'union de toutes les luttes. Mais il faut que ces hommes comprennent une chose, ils ne sont le garant de la lutte de personne. S'ils continuent avec ces méthodes dépassées de 30 ans, ils ne seront pas les garants de la lutte, mais de la défaite. On doit converger, on doit être unis. Les égaux, les présidents de tel secteur, etc. On n'en a rien à foutre, on a des revendications. Des revendications qui sont citoyennes. On doit représenter le peuple. Le peuple le mérite, je ne représente pas une étiquette. Je représente les citoyens. Je représente les luttes qui vont dans mes valeurs. Si je suis avec les gilets jaunes, c'est qu'ils se battent pour un meilleur avenir pour tous les Français. Si je suis des fois avec les antiracistes, c'est parce que le racisme ne devrait même pas exister. Nous sommes tous des hommes. Je me bats pour des valeurs qui me touchent et que je respecte et que tout le monde devrait respecter. Maintenant, il n'y a pas de guerre de lancée. Il y a eu deux actes dans deux semaines. Ces actes ont été marqués hier, c'est vrai. Mais peut-être que la prochaine fois, ils réfléchiront à deux fois. Ce n'est pas des menaces. Mais simplement, j'aurais été présent à ce moment-là, j'aurais pu réagir de la même manière. Par l'adrénaline, par le fait de voir une femme se faire frapper devant moi, j'aurais pu réagir de la même manière. Je n'étais pas à ce moment-là à côté, donc j'ai eu cette chance de ne pas avoir ce moment d'adrénaline qui m'aurait fait faire une bêtise. Mais je comprends ces hommes qui, en voyant une femme se faire frapper, ont voulu marquer le coup et le respect. Car je respecte les femmes, je ne toucherai jamais une femme et je n'accepterai jamais qu'on frappe une femme devant moi. Cela doit passer dans le message à tout le monde. Je ne menace personne, mais n'importe qui qui frappera une femme devant moi aura à assumer ses actes. C'est clair. Maintenant, en respect, on continuera à aller les voir parce que moi, je n'ai rien contre la CGT à la base, comme je vous dis. Mais ce ne sont les garants de la lutte de personne. Quand je vais à l'Odéon, je me bats pour la culture, pas pour la CGT. Quand je vais au théâtre de Montreuil avec les intermittents, des gens géniaux, je me bats pour la culture, pas pour la CGT. Quand je vais au théâtre de la Colline, et comme dans les 104 théâtres occupés de France, je me bats pour la culture et pas pour une étiquette. La France a besoin de représenter ses luttes. Les égaux sont morts, les revendications et parties vont bientôt mourir. Maintenant, c'est les citoyens qui vont faire la différence. Comprenez-le, quand les institutions cessent de fonctionner, les collectifs citoyens les remplaceront. Quand les parties ne représentent plus le peuple, mais représentent uniquement les parties, il faudra qu'un parti citoyen se crée. Car il faudra que ce soit un citoyen élu pour le peuple et non pour un parti. Chaque personne qui est élue pour un parti représente son parti et non le peuple. Il va falloir élire un citoyen, mesdames et messieurs. Faites passer le message. Les parties sont morts, elles ne s'occupent plus de vous. Nous devons représenter le peuple. Si les institutions ne fonctionnent pas, les collectifs citoyens les remplaceront. Si les parties ne fonctionnent pas, le parti du peuple les remplacera. Rien n'est créé, c'est une idée. Mais c'est une idée à réfléchir entre nous et entre tous les citoyens français. Respect est une chose, personne n'est le garant de la lutte. Chaque citoyen est le garant du combat de sa vie. Ça, il faut bien le savoir, à votre proximité, chaque citoyen peut faire énormément de choses. Sachez-le, nous on n'est rien. Tout seul, je ne suis rien. Sans lui, sans lui, sans elle, sans tout le monde qui est présent, on n'est rien. C'est ensemble, avec nos valeurs, qu'on arrivera à faire changer la France et qu'on arrivera à retourner tout ce système qui nous pourrit, les gars. La gauche, la droite, c'est fini. On revendique le peuple maintenant. Il n'y a pas de soucis. Grand respect, il faut que le message passe à tous. Merci beaucoup.